... Inquiétudes et interrogations, c'est l'état d'esprit actuel des Burkinabés puisque nous l'apprenions dans la soirée. Des coups de feu sont entendus depuis 19h sur l'avenue Kwame Nkuma à Ouagadougou. Le centre de la capitale du Burkina Faso a donc été la cible d'une attaque. Des hommes armés ont ouvert le feu. ... En janvier 2016, lorsque le Burkina Faso a été plongé dans l'œil du cyclone de la menace terroriste, que des groupes djihadistes armés font peser sur la région du Sahel, la réaction des autorités de ce pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest tenait sur deux volets. Une réponse d'urgence pour faire face au péril et une réflexion profonde en vue d'entamer une mise à niveau du système sécuritaire afin de prendre en compte le nouveau contexte sociopolitique et les besoins exprimés par les populations. ... En coopération avec l'Union européenne, le Burkina Faso s'est engagé dans un programme d'appui au renforcement de la sécurité intérieure par Cib, dont la première phase a concerné la capitale Ouagadougou et ses environs. ... Il s'agit donc de voir comment l'Union européenne pouvait nous accompagner au niveau de la formation de nos hommes, au niveau des équipements, de protection des éléments, mais aussi au niveau de la communication. ... Depuis le début 2016, à la demande des plus hautes autorités du Burkina Faso, la volonté que l'Union européenne appuie aussi le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieures au Burkina Faso. Des échelons supplémentaires d'unités d'intervention ont été constitués, équipés et opérationnalisés à Ouagadougou et ses environs pour apporter les répliques nécessaires et adéquates aux attaques terroristes qui ont touché le pays en plein cœur jusqu'au siège de l'état-major général des armées. La mise en place d'un centre de commandement unique des unités spéciales d'intervention et la formation commune de gendarmes et de policiers pour plus d'efficacité et d'efficience constituent des principaux acquis du Parcib dans son volet intervention d'urgence. Le centre travaille avec les unités d'intervention. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement, manque de moyens au niveau des unités d'intervention, se répercute directement sur le centre. Puisque les unités d'intervention, pour ne pas dire que c'est les bras armés du centre. En plus de l'équipement des unités en matériel de protection et de communication, le Parcib a également doté l'ensemble du système sécurité d'un important poste médical avancé. Il y avait effectivement une insuffisance au niveau de nos interventions parce que la chaîne médicale de secours n'était pas suffisamment assurée, n'était pas assurée de manière efficiente. Le projet Parcib a une contribution très importante dans nos activités en ce sens que nous avons pu acquérir à travers ce projet-là le poste médical avancé. On se retrouve aujourd'hui presque 18 mois après le démarrage du projet, en septembre 2016. Je crois qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions et de progrès qui ont été accomplis. On avait un premier objectif qui était d'aider les autorités, comme elles l'ont demandé, à faire face à la menace terroriste. Malheureusement, on a vu que durant ces 18 mois, la menace s'est accrue, tant à Ouagadougou que dans les autres coins du Burkina Faso. Mais on a vu aussi une amélioration, un renforcement des capacités des forces de sécurité en matière d'intervention, en matière de gestion de crise. Le Parcib a contribué à l'élaboration d'une stratégie de communication pour le ministère de la Sécurité intérieure, à la conception de sites web pour le même ministère et pour la police nationale, à la formation de webmasters ainsi qu'à l'organisation d'un atelier sur la collaboration entre médias et forces de sécurité. Des journalistes ont eu l'occasion de participer à des exercices de simulation d'attaques terroristes, et l'ensemble des acteurs de la presse ont raffermé leur collaboration avec les forces de sécurité. Lors des premières attaques, avant en tout cas la formation, c'était vraiment plus des relations conflictuelles qu'on entretenait sur le terrain, on ne se comprenait pas. Et souvent, même après, avec la divulgation sur certaines informations, on avait des réactions assez épidémiques, je dirais. Donc, la formation a permis de tout se ressortir, tout ce que chacun avait comme appréhension, comme préjugé même sur chaque corps. Ça a permis de ressortir ça, d'aplanir aussi, de comprendre comment l'autre fonctionne. Et je pense que c'était le premier pas. Et ce qui a été encore plus pertinent, ça a été les séances sur le terrain. Parce qu'il y a certaines situations qu'on a vécues sur le terrain, notamment, par exemple, pour un cas plus précis, la délimitation de l'espace presse lors d'un théâtre d'opération. Le renforcement de la sécurité intérieure au Burkina est également passé par le soutien à la police de proximité, l'organisation du voyage d'études en Belgique et la mise en place et l'équipement d'un système national d'identification, de rapprochement et d'analyse de police Irapol. Nous avons aidé un programme qui s'appelle Irapol, qui est un programme burkinabé. Et donc, nous sommes très heureux et nous envisageons même de faire plus à l'avenir dans une sorte de parcible 2. Nous avons pu aussi aider au renforcement de l'équipement de la capitale avec des équipements de surveillance, des caméras, des systèmes d'exploitation de ces informations, ce qui permet d'avoir des résultats. C'est justement pour créer les conditions d'une résilience globale portée à la fois par les forces de sécurité et de défense, les initiatives civiles de sécurité et l'ensemble des forces vives de la nation, que l'organisation en octobre 2018 d'un forum national sur la sécurité a été saluée par le chef de l'État, le président Rochmar Christian Cabouré. Je me réjouis de la tenue du présent forum national sur la sécurité dont l'ambition est l'élaboration d'une véritable politique nationale de sécurité pour le Burkina Faso afin de répondre aux attentes des populations et des institutions en matière de sécurité et de consolider la nécessaire confiance qui doit exister entre le peuple et les forces de défense et de sécurité chargées de sa protection. En amont de cette rencontre, jamais organisée depuis l'indépendance du pays en 1960, des prix FAURA consacrés spécifiquement au domaine de la sécurité et à l'offre de sécurité ont permis de baliser le terrain en recueillant les attentes des populations et des forces de sécurité et de défense. C'est une très bonne initiative de la part de nos dirigeants d'avoir vraiment accepté un moment donné pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, discuter et ça participe donc au développement du pays. Ces deux journées de concertation ont été des moments de grands échanges et de grands partages. L'organisation du Forum national sur la sécurité a permis d'implanter une nouvelle démarche en termes de réflexion et d'action. Il y a deux acquis majeurs qu'on peut retenir à l'issue de ce Forum. Le premier acquis, c'est l'aspect participatif. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est le résultat même du Forum, la conclusion à laquelle nous étions parvenus, qui est qu'il faut remettre à plat l'ensemble de l'architecture des politiques publiques de sécurité au Burkina Faso. Ce Forum, il a été très fécond, il est considéré comme un succès. Il y a plus d'une centaine de recommandations qui ont été faites. Le gouvernement a décidé de mettre en place un comité de suivi des recommandations du Forum. Et donc là, avec d'autres partenaires, avec les États membres de l'Union européenne, l'Union européenne elle-même en tant qu'institution, nous sommes prêts à accompagner celles des recommandations du Forum de sécurité qui auront été choisies comme prioritaires par le gouvernement burkinabé. En attendant, les principaux acteurs du Parcib se félicitent de cette nouvelle forme de coopération qui porte la question de la sécurité au cœur du processus de développement. Nous apprécions de façon très positive la contribution du Parcib. Je peux dire que c'est la première fois que l'on assiste à cette forme de coopération et d'appui. Parce que le Parcib a développé une approche qui a été celle de vraiment venir voir ce que nous faisons, de comprendre notre vision, notre objectif. Et ils nous ont accompagnés de la manière la plus, si vous voulez, efficace pour nous. Résolument engagé sous la voie de la réforme de son système de sécurité, le Burkina Faso se doit désormais de capitaliser et de consolider les acquis du Parcib en prenant en compte les besoins de ces populations en termes d'efficience, d'efficacité, d'intégrité et de redevabilité des forces de sécurité de leur déploiement rationnel sur l'ensemble du territoire. À cet effet, les résultats de l'étude commanditée sur les besoins de sécurité au Burkina Faso et réalisée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD en juillet 2017 pourraient être judicieusement exploités comme cela a été le cas lors du Forum national sur la sécurité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ...